Révision ou changement de la constitution, un faux député démasqué à l'Assemblée nationale, inondation à Kinshasa. Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Dena Loukunku, porte-parole de Envol de Delicé Sanga. Débat au féminin, c'est tous les samedis, après le journal de 13h et dimanche en rediffusion, après le journal de 19h. Très heureuse de vous retrouver, fidèle auditeur de Top Congo FM, et surtout vous, fidèle du magazine Le Débat au féminin, le magazine de la femme sur Top Congo FM. Merci à Isabelle Mouenga et à toute l'équipe qui ont été avec vous durant notre congé de réconstitution. Et nous nous retrouvons avec vous, c'est avec un réel plaisir que nous sommes devant ce micro pour vous présenter ce magazine de la femme. Pour ce numéro, nous allons passer en revue l'actualité qui a marqué la semaine qui s'achève. Nous allons notamment revenir sur ce débat autour de la révision constitutionnelle. Nous allons également parler de ce dossier sur ce faux député démasqué à l'Assemblée nationale. Nous allons chuter par Kinshasa après la pluie, les inondations qui dérangent les Kinois à chaque fois qu'il pleut. Vous le savez, la météo annonce d'autres pluies plus fortes, plus abondantes que celles qui a endeuillé une famille à Kinshasa le week-end dernier. Et pour ce faire, nous avons dans ce studio Madame Dena Loukunku, elle est porte-parole du parti en vol de Delhi-Cessanga. Ce parti qui a lancé il y a quelques semaines une campagne contre le changement de la constitution. Bonjour Madame et bienvenue dans ce studio. Bonjour Madame Mani. Campagne contre le changement de la constitution, où est-ce que vous en êtes ? Oui, nous avions procédé samedi passé dans l'un de nos fédérations à Makala à lancer notre campagne sur la lutte contre le changement de la constitution. Comme vous le savez et comme nous l'avons toujours dit, qu'aujourd'hui la population n'attend pas de M. Feiyu Tiseki, qui dit de ses collaborateurs de pouvoir changer la constitution. Mais aujourd'hui, la population attend de M. Feiyu Tiseki, dit de pouvoir rencontrer les désidératats de la population. Et c'est par cet effet que nous avions rencontré la population congolaise, nous avions échangé avec eux. Et ils étaient favorables par le fait qu'ils ne sont pas d'accord pour M. Feiyu Tiseki de pouvoir changer la constitution. Mais ils veulent qu'il y ait du changement dans leur vécu quotidien. Et jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment, nous continuons à mettre les mises en place, à faire en sorte que cela puisse ne pas s'arrêter. Et nous pensons qu'incessamment, nous allons revenir sur vos plateaux pour pouvoir vous donner le programme de cette dite campagne qui pourra commencer très bientôt. Ça veut dire que vous n'avez pas encore déterminé, défini comment ça va se passer, le message que vous allez passer à la population, quelles zones vous avez ciblées, vous allez travailler où ? Est-ce que ce sera une campagne réservée uniquement à Kinshasa ou vous allez couvrir toute la République ? C'est encore à définir ou vous avez déjà terminé ? Je ne puis ici vous donner les stratégies que nous avions déjà commencé à exploiter. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est que nous avions déjà lancé la campagne. Et je pense que nous ne serons pas seuls parce qu'il y a d'autres personnes qui vont venir en appui. D'autres parties de l'opposition ? Oui, bien évidemment. Et je ne peux pas, encore une fois de plus, vous livrer nos stratégies. Mais nous pensons que c'est déjà un train qui est mis en marche. Et nous pensons que ce soit l'opposition formelle, qui est les autorités morales, les partis politiques de l'opposition, et de l'autre côté, l'opposition qu'est la population congolaise. Nous allons nous réunir bientôt pour participer à cette lutte, à cette campagne de lutte du changement de la Constitution. Vous parlez du changement de la Constitution, mais la Constitution, on peut également la réviser. Ça veut dire qu'une brèche reste ouverte pour ce qui est de la révision ? Vous savez, madame, en 2019, si la population congolaise n'oublie pas, nous, en vol, par l'entremise de notre président, M. Delis et Sanga, nous avions fait une proposition par rapport à la réforme de quelques dispositifs de la Constitution. Mais en cette période-là, vu que M. Delis et Sanga, bien évidemment, n'étaient pas majoritaires, mais M. Féi Tissé-Kedi avait jugé à cette époque qu'il n'était pas opportun de pouvoir faire quelques retouches des articles. Et vous lui rendez l'ascenseur ? Non, 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 ce n'est pas le cas. Et à part ça, M. Féi Tissé-Kedi avait décrété l'état de siège que nous, en vol, nous avions décrié, nous avions tiré la sonnette à l'âme pour dire que c'était une très mauvaise idée. Mais M. Féi Tissé-Kedi s'était décidé assez que cet état de siège reste en place jusqu'à ce qu'il puisse trouver la solution à cette histoire de la guerre de l'Est. Or, vous êtes sans ignorer, madame, que l'article 219 de la Constitution interdit formellement, M. Féi Tissé-Kedi, de pouvoir envisager des retouches ou bien des réformes des dispositifs de la Constitution si le pays est en état de siège. Envisager ? Voilà, pourquoi ? Ou procéder ? Procéder, même envisager que ce soit envisager ou procéder. Est-ce que ça interdit qu'on puisse réfléchir ou qu'on puisse projeter ? Ou ça interdit qu'on le fasse ? Mais, madame, nous passons sur des plateaux de télé. Nous sommes en débat avec d'autres communicateurs de l'Union sacrée où ils affirment haut et fort qu'ils veulent, mordicule, changer la Constitution. Et M. Féi Tissé-Kedi, qui est même jusqu'aujourd'hui… Il est jusque-là à Kisangani. À Kisangani, avait affirmé le fait qu'il présentait cette volonté-là de pouvoir changer la Constitution ou faire des réformes. Voilà pourquoi, nous, en tant qu'envoi, nous avions toujours tiré les sonnettes d'alarme. Nous avions toujours dit plus haut ce que les autres disent plus bas. Nous avions dit à M. Féi Tissé-Kedi, attention, vous aviez décrété un état de siège et cette Constitution-là vous interdit de pouvoir envisager ou même faire des réformes par rapport à des dispositifs de la Constitution. Et je pense que M. Féi Tissé-Kedi, au fait, il fait la saute d'oreille. Alors que si on veut être président, si on veut être dirigeant, il faudrait d'abord commencer par respecter les lois parce que vous êtes sans ignorer que le jour où il avait prêté serment, il avait mis sa main sur la Constitution et avait juré de pouvoir la protéger. Vous êtes sans ignorer également, madame, que nous prenons juste l'exemple des États-Unis d'Amérique qui ont leur Constitution, ça va faire maintenant plus de 200 ans, qui n'a pas été retouchée. Moi, je pense que, je ne peux dire même pas, parce que ce n'est pas de manière individuelle, nous envoie, nous pensons que la Constitution ne doit pas être changée par des humeurs. Et aujourd'hui, M. Féi Tissé-Kedi doit rencontrer les désidérateurs de la population parce que lorsque vous entendez même son discours à Kissamani, nous avons toujours l'impression qu'il continue dans ce processus de campagne. Il oublie qu'aujourd'hui, il est président de la République et il se doit de donner des solutions aux démons de la population. Nous pensons que les dispositifs de la Constitution, même pas un seul, n'interdit à M. Féi Tissé-Kedi de pouvoir développer ce pays. Et nous pensons qu'il y a juste un problème de volonté politique et il n'en est rien par rapport aux changements ou aux réformes et dispositifs de la Constitution, madame. Puisque vous parlez de ce qu'il a dit à Kissamani mercredi lors de son adresse devant la population venue l'écouter, abordant la question relative à la révision de la Constitution, Il a notamment dit, je cite, qu'il nous fallait une Constitution adaptée à nos réalités, une Constitution qui ne va pas nous handicaper. Il a indiqué que notre Constitution n'était pas bonne, qu'elle a été rédigée à l'étranger par des étrangers avec leur mode de fonctionnement et la Constitution doit être rédigée par nous-mêmes. Votre réaction ? C'est tellement triste et très simpliste pour M. Féi Tissé-Kedi de toujours vouloir donner la faute aux autres. M. Féi Tissé-Kedi aujourd'hui a tous les outils nécessaires, il a toutes les structures. Il a l'Assemblée nationale, il a le Sénat, il a les assemblées provinciales, il a sur 26 provinces, 26 assemblées qui sont pour lui. Il a la justice, il a même les églises. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est au fait un fond fouillant par rapport à M. Féi Tissé-Kedi qui, par habitude de pouvoir toujours accuser les autres, veut aujourd'hui prendre ce prétexte-là de vouloir reformer la Constitution parce qu'il pense que cette réforme pourra l'aider à quelque chose. Nous nous disons qu'au fait, c'est un arbre qui cache la forêt. M. Féi Tissé-Kedi aujourd'hui, très sincèrement, ne rencontre pas les intérêts de la population. Et non seulement, il ne rencontre pas les intérêts de la population, mais je pourrais le dire comme ça en termes clairs, qu'il s'en fout royalement du bien-être de la population. Mais il voudrait au fait se maintenir au pouvoir. Parce que lorsqu'il parle des réformes de la Constitution et lorsque vous entendez ces communicateurs parler, vous sentez qu'au fait, c'est juste un prétexte, mais il veut tout simplement bouger l'article 220 qui est au fait verrouillé. Et c'est ça le problème, parce qu'il sait déjà que la population l'a voulu. Il veut absolument se maintenir au pouvoir. Il a parlé justement de la durée du mandat pour dire que cette question-là sera réglée si jamais il y a révision de la Constitution par la population qui devra se prononcer par référendum. Il a également dit à Kisangani que ça ne servait à rien de se tirailler parce que ce n'est pas urgent. Et c'est l'année prochaine qu'une commission sera mise en place pour réfléchir sur ce qu'il faudra faire pour la Constitution. Pourquoi les gens s'agitent ? Non, on ne s'agit pas. Tout ce que nous voulons dire à M. Feiti, c'est qu'il dit, si là ne serait-ce que ce bon sens-là, en tant que dirigeant, en tant que président de la République, il doit faire comme avait fait M. Joseph Kabila en 2018, de faire la passation pacifique du pouvoir. Parce que tout ce qu'il est en train de dire présentement, là, ce sont des prétextes. Mais qu'est-ce qui vous dit que la Constitution sera révisée ou changée pour que lui seul puisse en bénéficier ou en profiter ? Ça ne va pas profiter à tout le monde ? M. Feiti, c'est qu'il n'a jamais réalisé ses promesses, ni en 2018, ni en 2023. Toutes les promesses qu'il a données à la population... Mais vous n'allez pas quand même dire que tout est si noire. Mais quelle est cette chose concrète que M. Feiti, c'est qu'il a fait ? Vous avez la maternité gratuite, vous avez la gratuité de l'éducation. Maintenant, est-ce que vous avez conscience, madame, que la République démocratique du Congo, qu'on a l'habitude de réduire et de minimiser, a au fait 2,345,000 km². Et vous n'allez pas réduire un si grand pays à des choses mal faites. Parce que là, quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement, qui est juste un prix du côté quantitatif, plutôt que du côté qualitatif. Vous voyez qu'il y a des enseignants qui jusqu'aujourd'hui continuent à se plaindre des salles de classe plutôt où il y a 200, 300 élèves. Et moi, je vous parle ici en tant que pédagogue. Je sais qu'à l'école primaire, lorsqu'on doit enseigner un enfant qui est en première primaire ou en deuxième primaire, l'enseignant doit au fait tenir la main de l'élève pour l'apprendre à écrire les lettres et les chiffres. Maintenant, posez-vous la question de savoir, lorsque cet enseignant, qui de surcroît est très mal payé, a 200 ou 300 élèves dans une seule classe, avez-vous l'assurance que ces élèves-là ont cet enseignement de qualité ? Ou vous, la génération gratuitée, c'est une génération sacrifiée ? M. Deli, c'est ça qu'elle a dit qu'un pays de gratuité est un pays qui est mort. Parce que dans chaque gratuité, au fait, il doit y avoir un effet rétour. Et ici, lorsque nous parlons du référendum, Madame, il y a 145 territoires en République démocratique du Congo. Et vous voyez qu'il y a d'autres territoires, que ce soit Wali Kale, Masisi, et aujourd'hui Bisi, et qui est parti entre les mains d'1.23, est-ce que M. Fériti Séké, aujourd'hui, peut se mettre dans son bureau et se féliciter d'être chef d'État ? Parce que lorsqu'on sous-entend être chef d'État, il faudrait avoir le contrôle de toute la République, de tous les États. Mais aujourd'hui, M. Fériti Séké dit qu'il n'est pas président ou bien il n'est pas chef d'État, comme on peut le dire. Il y a d'autres territoires... Il reste le président de la République. Vous n'allez pas nous dire que Joseph Kabila avait perdu sa qualité de président de la République quand une partie du pays était occupée par le MLC ou par l'ACD ? Je peux vous le concéder, mais ici, je parle de chef d'État. Et aujourd'hui, lorsqu'il parle du référendum, alors qu'il y a d'autres territoires qui sont sous état de siège et d'autres qui sont occupés par des mains des rebelles, vous parlez ici du référendum. Sachant ici... Ça, j'interpelle M. Fériti Séké dit et ses collaborateurs que tous ses habitants de Massis, de Walikale, de Rouchourou sont aussi congolais. Et aujourd'hui, s'il veut mettre en place le référendum, ça voudra dire que cette population de ces recoins, de ces territoires ont aussi le droit de voter. On ne peut pas les inclure. Donc, M. Fériti Séké dit qu'on va toucher à la Constitution si jamais on y touche avant la pacification de la République ? Il apparaît de 2025. Et nous le souhaitons... Mis sur pied de la Commission. En tout cas, il n'a pas annoncé des dates pour une révision. M. Kabouya avait déjà lancé la campagne il y a quelques semaines de cela. Et je pense que c'est peut-être par rapport à la force populaire ou à l'opinion populaire que M. Fériti Séké dit a eu à leur emmener en 2025. Mais tout ce que nous nous disons, c'est que cette population de ces contrées, de ces territoires, ont le droit de voter au référendum si jamais ça devait être fait. On ne peut pas les exclure. Parce qu'après, on leur dira quoi ? Qu'au fait, nous l'avions fait sans vous et qu'en cette période-là, vous n'étiez pas comme on l'est. Ça, c'est de un. Et de deux, posons-nous la question de savoir. Parce que ce que M. Fériti Séké et ses collaborateurs ne disent pas à la population, c'est que le référendum, au fait, a un processus. Il y a un processus par rapport à cela. Et c'est tout d'une organisation qui doit être faite avec la CENI. C'est plus d'un milliard de dollars qui doit être déboursé pour organiser ces votes. Et posons-nous, maisons-nous la question de savoir. Parce qu'il y a des élections qui avaient commencé à être organisées et qui n'ont pas pu aboutir parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. D'où est-ce que M. Fériti Séké pourra tirer ses 1 milliard ? Voilà pourquoi nous parlons de la pertinence. Nous ne disons pas que la Constitution ne peut pas être révisée ou ne peut pas être touchée. Mais nous disons ici qu'il n'y a pas pertinence en ce moment que cette Constitution puisse être changée. parce que vous voyez qu'il y a André Mbata, il y a, depuis hier, le conseiller spécial en charge chargé de la sécurité du président qui faisait partie de ceux qui avaient établi cette Constitution. Parce qu'aujourd'hui, M. Fériti Séké parle d'une Constitution de l'étranger alors que son propre père avait fait partie de ceux qui avaient élaboré ou qui avaient voté pour cette Constitution. C'est vrai qu'il y avait des experts étrangers. Oui, mais sur nos antennes, Okunji parle d'un draft venu de l'étranger et puis les Congolais l'ont adapté. Non, alors nous dirons que le Congolais est naïf. Parce que si réellement ce draft-là était arrivé, il y a eu M. Fé, d'heureuse mémoire, Etienne Tiseké dit, qui avait adopté cette Constitution. Il y avait l'opposition armée qui avait adopté. Il y avait l'opposition non armée, il y avait la société civile et cette Constitution était passée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et vous n'allez pas me dire que toutes ces personnes-là sont des étrangers. Voilà pourquoi nous disons que c'est un faux fouillant pour M. Féi Tiseké de dire que c'est une Constitution de l'étranger. Parce que pendant la campagne, il a parlé du candidat de l'étranger. Aujourd'hui, il parle de la Constitution de l'étranger et je pense que demain, il va parler de la population de l'étranger. Tout ce que nous disons, c'est que M. Féi Tiseké dit aujourd'hui, doit prendre conscience qu'il a été voté pour le bien-être de la population et il n'a été voté ni pour le partage de Gato, ni pour ses propres intérêts et pour les intérêts de ses collaborateurs. Si jamais on doit toucher à cette Constitution, ça doit se faire dans quelles conditions ? Si on doit toucher à cette Constitution, il faudrait d'abord qu'il y ait un semblant de développement, que la population puisse mieux se nourrir, que toutes ces grèves puissent cesser sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qu'il y ait un enseignement de qualité, que la population puisse d'abord se retrouver parce que c'est cette population au fait qui est le souverain primaire parce que nous avons toujours oublié la population. Les politiciens ont toujours pris leurs propres intérêts en compte. Vous voyez déjà d'abord qu'en six mois seulement, la présidence a déjà consommé la totalité du budget alloué à cette institution. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se faire ? Parce qu'après, ils diront que les institutions doivent fonctionner. Vous voyez qu'il y a ces 513 députés dont il y a un dépassement des paiements, des émolluements de ces députés alors que vous et moi, nous savons qu'il n'y a pas eu 500 députés à l'Assemblée nationale parce qu'au fait, il y a eu d'autres territoires qui attendent encore de participer au vote. Si je vous comprends, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour parler révision ou changement. Et si M. Féry Tisséquet dit aujourd'hui veut mordicule changer la Constitution, ça voudra dire qu'il n'est pas un président responsable et là, il faudrait que la population se lève pour recouvrir ses droits. À ce jour, il y a encore cette guerre de termes, de terminologie. Tantôt c'est révisions, tantôt c'est changements. Finalement, on ne sait plus quel exercice sera pratiqué. Mais c'est ça exactement parce qu'au début, il parlait de changement et maintenant, il parle de révision parce qu'il trouve que le changement, c'est un « no way ». Ils savent que la Constitution n'a pas prévu en elle-même son changement. Et quand bien même il parle de la réforme de la Constitution ou bien de la révision de quelques dispositifs de la Constitution, vous voyez que dans leur dire, ils sont là au fait pour le changement. Et c'est juste une mascarade. C'est tout cela qu'aujourd'hui, nous nous levons et nous disons que nous allons barrer la route à M. Feuillet. C'est ce qu'il dit. Il veut se maintenir au pouvoir et nous n'allons pas le laisser faire. L'autre sujet qui a marqué l'actualité, c'est ce faux député qui a été démasqué par ses collègues. Comment vous avez analysé cette affaire, cette information quand vous l'avez reçue ? Mais madame, ça prouve à suffisance que le pays n'est pas organisé. Lorsque nous disons qu'il faudrait une administration qui soit structurée. Vous voyez que dans la plupart de ces bureaux de l'État, il n'y a pas assez de machines, il n'y a pas de bases de données des employés. Et ce député qui a travaillé pendant plus d'un semestre sans être détecté par l'Assemblée nationale, il venait et repartait. Ça voudra dire quoi qu'il y a des organisations au sein des organisations publiques. et c'est ce que nous avons toujours décrié. Ces gens ne sont pas professionnels. Vous voyez même par leur propre parti, là où il y a des organisations et vous ne pouvez pas espérer que des telles personnes puissent pouvoir gérer le pays. Donc c'est normal qu'il y ait cette infiltration au sein de l'Assemblée parce qu'ils ne sont tout simplement pas structurés. Est-ce que ces failles laissent à craindre que l'infiltration peut se faire aussi facilement ? Parce que le monsieur a participé à des séances à huis clos, a eu à écouter des communications confidentielles, il a mis son nom sur les listes des présences. On se pose la question de savoir comment, même quand il écrivait sur la liste des présences, on n'a pas pu détecter que ce n'était pas un vrai député. Est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui, comme la plupart se la pensent, de savoir si l'Assemblée nationale elle-même ignore qui est députée et qui ne l'est pas ? Mais c'est ça justement. Vous savez, madame, lorsque nous parlons ici des 513 députés qui sont au fait rémunérés par l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit tantôt, ce qui n'est pas vrai parce que vous êtes sans ignorer qu'à Luisa, prenons juste cet exemple-là, il n'y a pas eu de députés. Nous avons vu ce qui s'était passé et la personne que l'on avait mis comme marionnette pour pouvoir contrer M. Delice et Sanga n'avait pas non plus été nommée. Mais pourquoi est-ce que nous parlons de 513 députés aujourd'hui ? Voilà pourquoi je dis que non seulement il n'y a pas d'administration, mais au fait, ils ne savent pas qui avait été nominé ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on assiste plus à des telles aventures ? Au niveau de la... Parlons de l'Assemblée nationale. Voilà. Même si nous parlons de l'Assemblée nationale, je dirais qu'il faudrait d'abord des personnes loyales, des personnes patriotes et des personnes organisées. et lorsque vous voyez même dans ces trois cas, ce sont des appellations qui sont quasi inexistantes à l'Assemblée nationale parce que vous voyez que la plupart d'entre eux sont plus des coopérants que des patriotes. Et nous pensons qu'il faudrait juste que 2028 arrive à pas, à grands pas pour que la population puisse choisir des personnes honnêtes, patriotes et avec qui ils pourront enfin respirer et avoir je peux dire de l'espoir. Mais si 2028 arrivait et que chacun pouvait se procurer l'écharpe des députés sénateurs à la boutique qui est au palais du peuple sans contrôle de l'identité, de savoir qui achète, sans informatisation, sans vérification peut-être par empreinte digitale, sans désignation des places avec nom comme cela se fait au Sénat, vous pensez qu'on aura réglé le problème ? Mais ce que vous devez savoir Madame Mamie, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'en 2019 ou en 2018, la population n'est plus dupe. La population a tellement souffert qu'aujourd'hui elle prend conscience, elle se dit qu'au fait ces personnes-là ne sont pas là pour nous, mais elles sont là pour leurs propres intérêts, pour leurs propres ventes. Et voilà la raison pour laquelle, même par rapport à notre campagne que nous faisons, nous interpellons la population, nous la sensibilisons et nous lui disons qu'elle est peuple souverain. C'est elle qui est le peuple souverain et ce n'est qu'à elle-même de pouvoir se prendre en charge. et je pense qu'en 2028, très sincèrement, ce ne sera pas comme en 2018 où il y avait ce simulacre des élections, mais nous espérons que la population va prendre conscience et se lever pour barrer la route à tous ceux qui voudront la duper. Et quel sort doit être réservé à cet usurpateur qui a eu à signer même des contrats avec... Il est allé jusqu'à l'Assemblée provinciale, proposer ses services, entouré d'une équipe. On se pose la question de savoir comment il a été reçu, est-ce qu'on n'a pas checké, est-ce qu'on n'a pas vérifié ? Quelle sort doit lui être réservée ? Mais il faudrait que la justice fasse son travail. C'est vrai que M. Félici Sékédi a dit que la justice est malade et qu'on nous a vanté de l'autre côté que M. Constant Moutamba a fait bien son travail. Il y a eu cet usurpateur qui a fait plus d'un semestre à l'Assemblée nationale et ce qu'on peut souhaiter, ce n'est qu'il soit jugé et condamné. On doit le remettre devant son juge naturel, il doit être jugé. Vous avez certainement vu ces images de Kinshasa samedi dernier, après la pluie, des véhicules emportés, on a vu des personnes sur des toits de leur maison parce que les parcelles étaient complètement inondées, on a vu à des endroits des étincelles parce qu'il y a eu des câbles électriques qui ont explosé, mélangés avec de l'eau, ce n'était pas du tout beau à voir, il y a eu cette famille qui a perdu son enfant de deux ans emportée par ces inondations. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour que les choses changent ? La responsabilité est-elle seule des autorités ou la population a également sa part de responsabilité parce que qu'on se les dise, ce ne sont pas les autorités qui viennent jeter les bouteilles, les déchets dans les caniveaux, ce ne sont pas les autorités qui viennent jeter leurs déchets ménagers dans les caniveaux, dans les rivières, à qui revient finalement la responsabilité ? C'est avec consternation et pincement au cœur que nous avions visualisé ces vidéos et ce qui m'a encore écœurée le plus, c'est que le gouverneur est quand même passé à des chaînes de télé pour dire, je peux dire pour banaliser les morts ou pour banaliser les dégâts que cette pluie avait causés. En tout cas, officiellement, il n'y a eu que la petite fille de deux ans qui est décédée. Oui, mais c'est une vie humaine. La vie humaine n'a pas de prix, madame. Et comme bien même que ce soit une petite fille de deux ans, on ne peut pas banaliser cette mort. Et nous disons qu'au fait, nous sommes dirigés par des personnes qui n'ont pas de cœur. Notre ville n'est pas gouvernée. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a, je peux dire, des décombres de la poubelle même en plein centre-ville de Kinshasa. Et puis, depuis cette pluie qui s'est abattue le samedi passé, je ne sais pas, même dans ce quartier et que ce soit même partout ailleurs dans la ville de Kinshasa, vous avez remarqué que même l'électricité a pris un coup. Oui, parce que les installations de la snelles étaient inondées. Voilà, mais c'est ça le problème. Mais quand nous avons un gouverneur qui ne fait pas son travail, nous voyons qu'il y a d'autres pays où tout est organisé, il y a des industries de recyclage de déchets, ce qui n'est pas présent ici à Kinshasa. Ça commence quand même même si ce n'est pas en détail. Nous voyons qu'il y a des entreprises qui sont mises en place pour continuer à polluer la ville en fabriquant des emballages en plastique alors qu'en amont, il devait y avoir d'abord création des entreprises de recyclage de ces déchets. Et vous voyez que toutes ces poubelles-là qui sont déversées sur la place publique fait assez qu'il y ait des érosions et par conséquent des inondations. Et au lieu que le gouverneur de la ville puisse prendre ça sur lui, puisse voir comment trouver des solutions, il est là à être sur la défensive et à se justifier, nous pensons qu'aujourd'hui le gouvernement doit regarder son rétroviseur, faire une introspective, se dire qu'aujourd'hui vraiment la population est en train de se plaindre, qu'il puisse prendre des mesures nécessaires pour trouver ou pallier à la demande de la population. Je ne vais pas vous arracher la parole mais sur les antennes de Top Congo FM ici, le ministre provincial du plan budget, emploi et tourisme qui était l'invité du magazine il est passé dans le débat. Il a rélevé six principales causes à la base des inondations. Le gouvernement provincial a quand même travaillé pour identifier ces principales causes. Il a notamment parlé des caniveaux non curés depuis des décennies, du manque de respect des normes urbanistiques, de l'occupation des sites ou zones non édificandies, de l'incivisme des Kinois qui ont transformé les rivières et les caniveaux en décharge publique. Il a également parlé de l'absence de la politique de gestion de manière intégrée ainsi qu'un système d'évacuation et de drainage qui ne répond plus au fonctionnement d'une ville qui est devenue Kinshasa, une très grande ville. Autant de problèmes alors que la météo a annoncé des fortes pluies, plus fortes que la pluie de samedi, plus abondantes que la pluie de samedi, à quoi doit-on s'attendre, à qu'est-ce qu'on doit attendre du gouvernement provincial pour éviter le pire ? Parce que le gouvernement provincial parle de quelques solutions, notamment curer les caniveaux, l'hôtel de ville est en train de préconiser notamment le curage régulier, le drainage du fleuve, la rédimensionner le système même de drainage pour évacuer les eaux et une commission est même mise en place pour identifier toutes les constructions anarchiques. C'est chaque fois qu'il y a inondations qu'on identifie les zones où on a construit là où il ne fallait pas construire. Concrètement, qu'est-ce que le gouvernement provincial doit faire face à cette annonce même de la météo qui a même demandé que l'on puisse évacuer toutes les personnes le long des cours d'eau qui risquent d'être une fois de plus frappées ? Mais vous savez, madame, je confirme après vous dire que la calamité au fait de notre pays ce sont ses gouvernants. Et ce que moi je pourrais dire c'est que comme le dit une citation la population ne mérite qu'au fait ses dirigeants. Je pense que ça doit être ça parce qu'aujourd'hui la population reste passive à des personnes qui ne sont là qu'à se plaindre. Au fait, madame, lorsque la population vous donne des responsabilités, lorsque vous avez une parcelle des responsabilités, ce n'est pas pour se plaindre, c'est pour trouver des solutions. Lorsqu'il parle des curages, nous sommes tous quinois, nous marchons sur les lents des rues de Kinshasa, nous voyons comment ils font des curages de caniveaux et ils prennent ces déchets qu'ils déposent juste à côté de caniveaux. mais ça va sécher pendant combien de temps ? Pendant un mois ? Or, normalement, c'est simple, lorsque vous curez le caniveau, il y a un camion qui vient faire le ramassage et c'est ce qui n'est pas fait. Lorsque la pluie retombe, vous voyez que c'est ça qui provoque au fait des inondations. Et l'insifisme des Kinois, ceux-là qui jettent les bouteilles partout en désordre ? Il y a eu un de mes frères qui m'a dit même ce matin, il a dit lorsqu'on parle de la salubrité de la ville et que moi, je me promène avec ma bouteille d'eau, je suis là au centre-ville, je marche avec ma bouteille, je fais plus de 100 mètres de 200 mètres et je ne vois pas de poubelle où j'étais ma bouteille, je fais quoi ? Finalement, je me fatigue et je le jette par terre. Quelles sont les dispositions prises par le gouverneur de la ville pour justement pallier à ces problèmes ? Ils sont là pour trouver des solutions, madame, ils ne sont pas là pour pleurnicher. Et moi, je pense qu'au fait, ils sont là juste comme des businessmen à vouloir se faire de l'argent parce qu'avec tout ce qui a été énuméré là par rapport aux problèmes qui, pour trouver une solution, on n'est pas quelque chose où on doit s'arracher les cheveux de la tête, moi je pense que c'est tout simplement un manque de volonté politique. Il propose quand même quatre pistes des solutions, redimensionner le système de drainage de la ville, curage régulier, drainage du fleuve, identification de toutes les constructions anarchiques qui obstruent les rivières. Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Oui, mais ça va faire six ans qu'ils sont au gouvernement et qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est que nous avons toujours déploré, c'est qu'ils n'ont pas, je peux dire, ce concept-là de la continuité de l'État. Mais ce problème de curage date... Oui, bien évidemment, il y avait M. Gobila qui avait initié un projet pour la salubrité de la ville. Lorsque M. Bumba arrive, il abandonne ce projet et il cherche à se créer d'autres projets. Au fait, ce qu'ils importent, ce qu'ils les importent plutôt, c'est juste leur rétro-commission mais ils n'ont rien à voir, ils ne s'occupent même pas de ce qu'ils doivent faire pour contenter la population. Voilà pourquoi je réitère mes propos en disant que tout ce qu'ils ont énuméré, c'est bien, c'est bon, mais qu'ils trouvent des solutions parce qu'ils sont là pour ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour terminer aujourd'hui, Madame ? En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir ? de cet exercice visant à toucher à la Constitution, des dispositions à prendre à l'Assemblée nationale pour davantage renforcer la sécurité ? Parce que lorsque j'ai changé, par exemple, avec le député qui a réussi à démasquer M. Lord, Israël Lord, il me disait qu'il y a de sérieux problèmes d'accès même à l'Assemblée nationale. tout celui qui est tiré à quatre épingles peut passer et on croit que c'est un député. Même au niveau de... Il n'y a pas une sécurité pour contrôler, identifier. Il n'y a rien. Les gens entrent. Il a même dit c'est aberrant de voir que même durant les plénières, des gens entrent pour venir demander l'argent aux députés pendant les plénières. Qu'est-ce qui doit être fait pour renforcer la sécurité ? Est-ce qu'on doit laisser les listes avec les photos à la guérite, à l'entrée ? Est-ce qu'il faut imprimer des badges avec photos ? Qu'est-ce qui doit être fait pour que finalement pareille chose ne soit plus enregistrée ? Je commence par cette question. je fais le résumé. Allez-y avec tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Oui, premièrement, d'abord par rapport à la Constitution. Parce que vous savez que nous, avant, nous avons toujours été une machine de proposition. Et nous avions même proposé, comme vous le savez, ces réformes de la Constitution en 2029. Mais il y avait des articles... En 2019 ? Vous avez parlé de 2029. Excusez-moi, en 2019, il y avait des articles et des dispositifs de la Constitution que nous avions épinglés. et nous pensons aujourd'hui que M. Féry Tisséke dit doit écouter la population. Il doit rencontrer les désidératats de la population. À défaut de vouloir accuser les autres, il doit se dire qu'il est chef. Et un père de famille est celui qui ne pleurniche pas. Un père de famille est celui qui trouve des solutions. Et moi, je pense que, personnellement, que ça le grandirait si, en 2028, après son deuxième mandat, il faisait cette passation pacifique plutôt du pouvoir au président entrant qui pourra gagner les élections en cette période-là. Moi, je pense que, même pour lui-même, ça va lui donner cette hauteur-là. Et par rapport à l'Assemblée nationale, c'est que moi, je pourrais dire, madame, mamie, c'est qu'il faudrait juste renforcer le système de sécurité à l'Assemblée nationale. Vous avez parlé ici des badges. Moi, je pense que c'est une excellente idée. Un peu comme ça par rapport aux annuaires des députés. Ils savent, bien évidemment, combien de députés ont été nommés, parce que je ne peux pas parler des députés votés. Il y a eu autant de députés qui avaient été nommés et il faudrait faire des badges pour eux. Il faudrait renforcer Mais la Séni ne nomme pas. On a quand même parlé des élections. Nous savons tous, madame, comment ces élections se sont passées avec ce simulacre. Alors, nous disons qu'il faudrait renforcer à la porte la sécurité parce que nous voyons qu'il y a autant de barrières, mais comment est-ce qu'il peut y avoir d'infiltration à l'Assemblée nationale ? Nous pensons juste que c'est juste, comment dire, il y a eu faille. Il y a eu cette faille-là dans le système de sécurité. Il y a eu négligence, voilà le terme que je voulais employer. Il y a eu négligence dans le corps de la sécurité de l'Assemblée nationale. Et nous pensons juste qu'il faudrait rétablir cette sécurité-là. Et par rapport à la ville, à la gestion de la ville, je pense que M. Bumba doit se ressaisir. Il doit arrêter de dormir et de somnoler. Il doit se rendre compte qu'il y a 20 millions de la population congolaise qui tiennent à c'est qu'elles puissent vivre plutôt dans un milieu sain et qui puissent éviter le fait qu'il y ait des inondations parce que, comme vous l'avez dit, il y a d'autres pluies qui pourront arriver encore plus fortes qu'avant. Et comme nous disons toujours que gouverner c'est prévoir, nous pensons qu'ils doivent arrêter de pléonicher et ils doivent se mettre au travail. Merci beaucoup madame Dénalou, je rappelle que vous êtes porte-parole du parti en vol de délit à Sessanga. Ça a été un plaisir de vous avoir dans ce studio. Avec vous, nous avons passé en revue l'actualité de la semaine, ce débat autour de la révision, changement de la Constitution. On a également parlé de ce faux député démasqué à l'Assemblée nationale et on a terminé par la ville de Kinshasa qui a été victime des inondations, les causes identifiées par la ville, les mesures proposées par la ville, ce qu'il faut faire pour mettre la population à l'abri de ces problèmes, de ce phénomène naturel qui arrive avec les pluies. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Isabelle Moengo qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. Merci à Patrick Mungongo, Pascal Kalambay, Didi Bintika qui ont assuré la partie vidéo. John Kondé était du côté de la prise de son. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas le rendez-vous c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rédiffusion c'est dimanche après le journal de 19h. Et pour toutes celles qui veulent passer dans cette émission peuvent contacter le débat au féminin au 09 97 93 22. Nos portes sont grandement ouvertes pour recevoir toutes ces femmes qui ont des idées à partager. Le débat au féminin vous attend. Restez branché au programme de Top Congo FM. Au revoir. Au revoir. Révision ou changement de la constitution. Info député démasqué à l'Assemblée nationale. Inondation à Kinshasa. Débat au féminin en parle ce samedi avec Mme Dena Loukunku, porte-parole de Envol de Delicé Sanga. Débat au féminin c'est tous les samedis après le journal de 13h. Et dimanche en rédiffusion après le journal de 19h.